développeurs, développeuses, salutations. Dans une précédente vidéo je vous avais montré comment récupérer tous les acteurs qui sont dans une direction donnée à partir en fait du pointeur de la souris là pour la direction et d'un point d'origine donc on avait ce genre de choses ici plutôt sympa et dans notre système on utilisait en fait un cast pour pouvoir changer le matériel sur notre static mesh actor donc ici sur notre scène ça nous allait bien parce qu'on n'avait que ça on n'avait que des static mesh actor on savait vers quel type en fait caster donc là les static mesh actor et on changeait les matériels on faisait ça plusieurs fois par frame donc au niveau performance c'est pas top et ça implique aussi qu'on a que des static mesh actor dans notre scène donc ici moi je vais pouvoir changer un peu ça mettre d'autres classes en fait plusieurs classes différentes avoir des animations ou des par exemple changement de couleurs différents ou afficher et cacher des objets donc pour pouvoir faire ça on va utiliser les interfaces donc les interfaces qu'est ce que c'est c'est un système en fait qui va nous permettre de communiquer entre différentes classes donc ça va nous permettre ici d'éviter en fait de savoir quel est le type de classe sur lequel on va appeler une fonction et du coup on va pouvoir avoir plusieurs classes sur notre level et appeler par exemple une fonction qui va être implémentée dans toutes nos classes de la même manière donc ici dans blueprint on va aller ici blueprint interface moi j'aime bien appeler ça bpi blueprint interface et donner un nom par exemple comme action donc dans l'interface ici on va pas créer de code directement on va juste déclarer des fonctions donc les fonctions ici doivent rester assez générique puisque l'interface en fait va être implémentée dans différentes classes donc là par exemple moi je mets select et ici dans mon input je vais mettre un matériel instance donc ça c'est pour l'exemple pour le tuto vous pouvez mettre un input que vous voulez on va en déclarer une autre une select je vais laisser un input et un input vides et enfin juste pour vous montrer je vais faire une autre méthode enfin une autre fonction c'est pour vous montrer en fait les différentes manières en fait d'implémenter cette interface dans nos classes donc ici avec un input et ici avec un output et ici avec absolument rien donc une fois qu'on a fait ça on peut enlever l'onglet parce qu'on va plus en avoir besoin et dans notre classe pp camera puisque c'est à partir d'ici en fait qu'on va envoyer donc là si vous sélectionnez enfin si vous faites un un drag and drop à partir par exemple du enfin c'est pas un drag and drop mais bref vous sélectionnez un l'acteur si vous faites select il va automatiquement vous envoyer en fait un pas vous sélectionnez la bonne chose en fait le message avec le petit enveloppe ici faites attention si je fais select j'enlève le contexte ici je vais en avoir deux normalement ouais j'ai message donc celui ci et interface call donc ça c'est autre chose encore hop ce qui va nous permettre ici en fait de enlever notre cast on va plus avoir besoin que de select alors il faut pas que je me couvre ouais le select en fait ça va être ici je peux enlever mon cast ici et par exemple je vais donner mon matériel rouge pour la sélection et ici je vais pouvoir faire un un select hop je vais remettre le contexte comme ça j'ai bien mon message seulement donc maintenant ici je me fous en fait du type de classe que j'ai en fait il va envoyer un message vers ma base classe qui est actor et celui qui va s'occuper en fait de faire ce qu'il faut donc ici ça va pas fonctionner bien évidemment puisque ma classe static mesh actor n'applémentent pas mon interface donc pour ça on va se créer une première classe ici hop on va faire un actor et on va appeler ça sphère donc là je vais juste remplacer les sphères ici on va mettre ça 05 hop et dans les classes setting pardon ici dans interface vous pouvez ajouter en fait l'interface que vous avez créé ça va vous rajouter un petit onglet interface et là vous allez avoir vos trois fonctions on a déclaré donc ça je peux l'enlever et je vais pouvoir en fait soit double cliquer soit faire un clic droit implement event donc ici en fait ça va être l'event qui va être appelé quand dans ma caméra je vais appeler ici select donc par exemple on va faire un truc très très simple on va refaire en fait ce qu'on avait avant on va faire un set matérial hop si j'y arrive donc là on refait en fait le même comportement ce qu'on avait qu'on avait avant et dans le une select j'aurais pu spécifier un matériel ici mais je sais que je le remets par défaut donc là pour nous simplifier un peu la tâche je vais peut-être faire ça dans une autre map au cas où je vais appeler ça exemple un map 2 on va rester simple dans les noms donc ici je suis bien sur ma deuxième map là je vais sélectionner en fait tous les si je fais un select ici un all static mesh alors pas que je sélectionne le sol normalement j'ai que mes sphères ici parfait et je vais remplacer ça par mon bpsphère alors pour ça je crois qu'il faut sélectionner si par exemple je sélectionne l'origine je fais ça voilà je sélectionne l'origine donc là je prends bien ma sphère ma classe bpsphère et je lui dis en fait de remplacer donc là on va remplacer toutes mes classes statiques mesh actors par bpsphère ici je vais remettre ça à 1 parce qu'en fait moi dans ma classe j'avais déjà mis euh hop mon component euh sphère ici à 0,5 donc là on a exactement la même chose que ce qu'on avait avant donc si je teste il se passe rien euh hop qu'est-ce qu'il se passe ici ici j'ai bien ça ici comme il faut je récupère bien les facteurs euh oui c'est parce que dans mon box overlap je vais spécifier en fait une un class filter donc ça vous devez en fait l'enlever ok et du coup hop ça ne fonctionne toujours pas alors qu'est-ce que j'avais fait ? ah oui j'ai mis ça world static hop ok euh block all pour avoir l'object type ici world static donc on aurait pu changer j'aurais pu changer ici directement mais là je vais garder ça euh comme ça donc là encore une fois ça devrait fonctionner ce qui est le cas à présent donc là on a exactement la même chose que ce qu'on avait avant vous allez me dire c'est super ça change rien euh par rapport à ce qu'on avait avant donc ça change quand même qu'on a pas en fait les cast donc c'est un peu mieux au niveau performance mais le grand intérêt en fait c'est que ici je vais rajouter d'autres d'autres choses donc par exemple je vais me faire une euh shield class à partir de ma sphère et je vais appeler ça scalable sphère et ici donc comme cette classe là hérite de bp sphère dans le class setting ici j'ai bien dans euh inherited interface mon bpi action donc j'ai toujours ici mes euh mes fonctions par contre ce qu'on peut faire hop on peut les implémenter on select et on peut euh soit appeler enfin soit on peut appeler en fait la ce qu'on avait dans notre base classe ici donc moi c'est ce que je vais faire hop mais par contre dans cette classe je vais me faire une petite animation je vais faire une timeline et euh je vais faire un scale anim donc là on va juste s'amuser à changer le scale euh je vais le faire avec une fonction avec une flotte ici scale on va faire un scale uniform donc le temps hop donc par défaut je suis à 0.5 et euh on va augmenter ça alors je vais faire ça sur 0.5 et je vais mettre ça à 1 on va spécifier le temps ici à 0.5 donc que ce soit pas trop long ici dans l'update on va reprendre notre component set scale donc on va le faire en 3D et je suis pas sûr ouais si c'est bon on peut convertir directement un float en vecteur parfait donc là je récupère euh euh ma timeline get scale anim et je vais faire un play donc faites attention faites pas un play from start parce que ça va causer des des soucis en fait à chaque fois que l'event ici va être appelé il va repartir du début c'est pas ce que je veux hop notamment si euh on sélectionne et après on des sélectionne euh juste après et qu'on ré sélectionne en fait je voudrais avoir un truc un peu smooth en fait ici donc là je vais faire un reverse et là aussi pas un reverse from end mais juste un reverse donc en fait ça va lui euh l'empêcher en fait de recommencer euh soit à 0 soit à la fin donc là ça va être 0.5 et euh il va partir en fait de l'endroit où il est actuellement en appelant ces deux méthodes là donc on va placer ces sphères ici dans le level je vais en mettre à peu près euh là autant on s'en foutait un peu hein on avait vu qu'on avait fait notre euh algo enfin on avait mis des petites options là pour faire ça en 2D ou en 3D donc je vais mettre ça à peu près euh un peu partout comme ça hop là hop ça ici aussi donc là je sais même plus où est-ce qu'ils sont et du coup on va lancer ce truc et du coup ça nous permet de voir hop que ça fonctionne donc là vous allez me dire c'est pareil c'est de c'est le système d'héritage donc l'interface va pas y jouer grand chose donc là c'était juste pour vous montrer en fait que vous pouviez en fait override sur votre shield en fait si vous faites ça par exemple vous pouvez carrément écraser en fait l'implémentation que vous avez dans la base classe et ici je vais plus avoir de changement de couleur mais juste l'animation hop je vais remettre ça parce que moi j'aime bien quand ça change de couleur et pour que notre interface ici ait un intérêt on va créer une autre classe qui est complètement différente que je vais appeler cube ici je vais me placer un petit cube on va remettre ça 0.5 aussi donc on va implémenter notre interface action et ici ce que je vais faire c'est que mon cube par défaut il va être hidden in game donc je fais attention par mettre ça en bloc pour avoir mon world statique ici donc je le cache par défaut et quand il est sélectionné tout simplement je fais un fait hidden in game donc là ça va être info et quand il est désélectionné je le remets caché en new hidden donc là du coup on a plus besoin de toucher à notre système ici BP camera puisqu'en fait on s'en fout du type vers lequel on va envoyer le message c'est le principe en fait des interfaces ça simplifie pas mal la vie de développeur en tout cas je vais mettre ça un peu partout pareil je vais essayer de voir un peu hop là donc je pense que c'est suffisant pour qu'on voie que ça fonctionne et du coup là on a nos cubes qui s'affichent seulement quand c'est sélectionné hop là voilà donc la dernière chose à vous montrer c'est le troisième ici donc ici en fait on peut plus implémenter en custom event parce qu'il retourne quelque chose donc là si vous faites un convert function to event ça va pas fonctionner il va vous mettre un petit message d'erreur donc vous double cliquez dessus et là on a les fonctions avec notre node return ici donc là vous pouvez retourner ce que vous voulez qu'est-ce que je pourrais faire pour l'exemple ici je pourrais faire un boulé selected qui serait par exemple privé à notre classe ou en protected donc là je vais le laisser comme ça et du coup je pourrais mettre mon boulé à avoir ici donc là il est bien sélectionné oups et là il est bien désélectionné ici dans X select je retourne mon boulé à ce qui pourrait me permettre éventuellement dans mon système ici euh de vérifier idcselected si euh j'ai besoin en fait d'appeler une méthode vous récupérez les infos donc là dans le tuto je fais ça comme ça donc s'il est sélectionné hop je fais une select donc là ça va pas changer grand chose dans notre dans notre tuto c'est juste pour vous montrer voilà que vous pouvez faire un envoyer un message et avoir un retour hop ici ça change rien mais c'est juste euh alors euh si ça change que mes cubes ici comme ils ont pas le le implémenter ça hop on va faire la même chose hop hop et non hop parfait on refait exactement la même chose que dans l'autre classe et du coup ça devrait fonctionner voilà donc voilà en ce qui concerne les interfaces en blueprint c'est pas beaucoup plus compliqué en conclusion les interfaces nous simplifient bien la vie puisqu'ici on a plus besoin de faire un cast on a plus besoin de savoir quel type euh vers quel type de classe on on va devoir cast donc ici j'appelle euh via l'interface euh une méthode donc par exemple là ici une select et la select et ici j'ai plusieurs classes dans mon dans mon level qui implémentent euh ma classe euh mon interface pardon et bien je peux euh faire un comportement différent comme ici avec mon cube où je le cache dans ma sphère je change le matériel et ici dans mon scalable euh sphère j'ai encore autre chose avec une animation tout en ayant en fait euh l'implémentation sur ma base classe donc ici les interfaces sont euh très utiles pour ça donc dans mon exemple ici euh c'est euh c'est assez simple hein mais imaginons que vous ayez un level avec par exemple des vous pouvez envoyer des dégâts et avoir des comportements différents par exemple sur une euh sur une voiture sur un baril euh les fameux barils rouges dans les jeux vidéo euh euh des vitres voilà vous allez utiliser les interfaces pour envoyer vos dégâts et avoir un comportement différent sur euh euh ces différentes classes euh j'en ai pas parlé aussi avant mais vous pouvez tester hein hop dans une planète interface vous pouvez tester en fait si euh l'acteur ici par exemple euh implémente votre interface et donc bah faire euh exécuter le code que vous souhaitez hein donc soit appeler euh tout ça soit ne pas le faire ou faire autre chose en fonction euh du fait que votre acteur implémente l'interface ou pas donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile on verra la même chose en C++ ou là ce sera un peu plus légèrement plus complexe hein mais on verra l'implémentation en C++ et en Blueprint du coup donc toujours pareil hein si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit commentaire pour me dire si euh vous trouvez ça bien ou s'il y a des choses à redire hein n'hésitez pas et puis bah un petit pouce bleu vers le haut euh euh vous n'hésitez pas aussi à me soutenir sur Patreon et Utips hein c'est toujours un plaisir pour euh pouvoir continuer les vidéos et mon travail sur euh mes différents jeux donc voilà je vous dis euh à la prochaine du coup pour la version C++ de ce tuto je vous dis à la chaîne qui est très bonne c'est la chaîne je vous laisse vers le dos on va voir j'ai lu Merci.